C'est une histoire d'amour, d'abord, quelle est la force de l'amour qui n'est pas du tout raisonnable, qui est indépassable, mais en même temps, il est faible, parce qu'Orphée est capable d'aller dans l'au-delà à cause de l'amour, à cause de la musique, mais à cause de l'amour, il perd pour la deuxième fois. L'Hébredis n'est pas capable de retenir son amour. Je pense que c'est vraiment un portrait de la fragilité humaine. Orphée est omniprésente du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière note. Évidemment, selon la méthodologie, Eurydice va faire une apparition, c'est bien une apparition, mais Orphée est le centre. Ce que j'apprécie dans Orphée-Eurydice de Gluck, c'est l'économie de moyens. C'est avec très peu de choses et même peu de lignes instrumentales quand on y réfléchit. L'économie de moyens expressives et qui densifie énormément le propos. Gluck a eu des maîtres qu'il a respectés, étudiés, adorés, compris. Comme souvent les génies, c'est-à-dire qu'ils ont tout digéré ce qui vient avant et c'est une période de rupture, on va vers autre chose. Donc Gluck, ça peut être considéré comme ça. Il a fait l'analyse de toute cette période baroque, de tout le savoir-faire. Il a réfléchi, il a densifié, il a optimisé. Et puis pour passer à une autre période, qui sera aussi une autre période architecturale, picturale, dramatique, etc. Donc il s'inscrit dans un mouvement très simple de réflexion et d'une fuite vers quelque chose d'original. Chez les Grecs, l'enfer n'existe pas. Ce n'est pas, c'est l'âme plutôt, donc l'erbo. Ce n'est pas lié nécessairement à la négativité qu'on a dans la culture catholique, non de l'enfer. C'est autre chose, ce n'est pas le royaume de la mort. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est une petite différence, mais pour moi c'est extrêmement signifiant. On a la possibilité de réveiller. Donc on est vraiment très imbriqué, la mythologie est vraiment très imbriquée avec cette condition. de l'âme, on dirait, de ses patientes. Je n'ai pas d'influence sur les chanteuses. Ce que je leur demande, c'est tout simplement de lire à travers la grille de tout ce qu'on sait maintenant depuis 50 ans, toutes ces recherches musicologiques, organologiques, historiques, enfin voilà, comment chanter cette partition. Et moi je leur demande simplement d'appliquer tout ce qu'on sait. Donc tout ce que je sais sur la diction, la prononciation et la déclamation, évidemment je leur demande. Alors à partir de là, le propos se clarifie et puis on tombe dans la littérature et du théâtre. Je me suis rendu compte Dans les hôpitaux, en faisant tous ces rencontres avec les patients, avec les familles, les docteurs dans les hôpitaux. Vraiment il y a une autre forme de communication qui passe beaucoup plus avec des gestes, des souffles, des caresses, des regards. Donc il n'y a pas une communication verbale normalement. Donc on peut vraiment ressentir ce courant d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?